hello bonjour ici Tariq pour une vidéo toujours sur le plugin Just SEO et nous allons voir dans la partie du menu réglage SEO nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo l'onglet fil d'Ariane alors un fil d'Ariane pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est c'est la possibilité d'indiquer à chaque page l'endroit où on est exactement dans le site c'est quelque chose qui facilite grandement la navigation la compréhension de google de votre navigation de site ici par exemple vous avez une page d'accueil donc ici qui est une page d'accueil qu'on va fermer voilà cette page d'accueil c'est un site un site mais en même temps oui il ya des articles et lorsque vous allez cliquer sur les articles pour lire les articles la partie bloc on va dire de wordpress vous voyez que ici il ya des articles sur deux colonnes et puis une barre latérale mais surtout vous voyez ici le fil d'Ariane qui est constitué par le texte vous êtes ici trois points un deux points accueil une double flèche et archives pourquoi parce que nous sommes sur la page archives qui présente les archives d'articles temps si on veut rentrer dans un article en particulier et bien bien sûr au niveau ici on n'a plus le slash archives puisqu'on est dans encore une fois dans la catégorie principale thème et la sous catégorie internet ça c'est quelque chose que j'ai moi même j'ai créé d'abord une catégorie thème et ensuite d'autres catégories dont se lancer sur internet en sous catégorie du catégorie thème et enfin le titre de le titre de l'article en question alors ici vous voyez dans cette page là je n'ai pas c'est du fait main tout ça cet article je n'ai pas prévu de fil d'Ariane d'accord le fil d'Ariane je l'ai prévu uniquement ici pour savoir qu'on est là archives mais évidemment vous pouvez installer un fil d'Ariane comme ça un peu partout sur votre site ça permet à comprendre surtout ça aide à la navigation donc à l'expérience utilisateur mais ça aide surtout google à comprendre la structure l'architecture de votre site web d'accord donc ça on peut régler très finement comment va se présenter ce fil d'Ariane notamment le séparateur dont vous parlez séparateur c'est toujours par rapport à la sommet de la pyramide de votre site c'est à dire votre page d'accueil donc ici il y aura page d'accueil ensuite le séparateur d'accord texte d'ancrage pour la page d'accueil ça sera accueil préfixe pour le fil d'Ariane d'accord alors là on parle de préfixe jusqu'à la fin et notamment ces archives pour où vous avez cherché pour parce qu'en fait les fil d'Ariane peuvent être placés aussi sur les pages de résultats de recherche etc voilà donc ça en fait moi je vous conseille même si vous pouvez le faire après vous pouvez le régler manuellement évidemment pour chaque page pour chaque article surtout si vous travaillez avec un constructeur de pages comme moi comme Elementor je vous conseille de l'activer partout d'accord mettre en grâne la dernière page pourquoi pas et enfin ici là vous allez vous allez choisir voilà si vous voulez laisser par défaut comme moi c'est à dire les valeurs à aucun pour le reste ou si vous voulez mettre un voilà une taxonomie pour afficher par exemple ici voilà pour les articles est ce qu'on doit afficher le format uniquement ce qu'on doit afficher la catégorie etc donc ça je vous conseille j'ai pas eu le temps vraiment de m'atteler vraiment rentrer dans les détails est ce que ça représente concrètement après dans ce cas là moi je reste sur aucun ça change pas grand chose et après effectivement si vous voulez aller très 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 pointu peut-être juste avant d'avoir le besoin de passer à la version payante de Yoast SEO peut-être parce que vous aurez vraiment fait le tour de la question du Yoast gratuit et enfin activer le fil d'arrière pour votre thème je vous recommande de l'activer pourquoi parce que de deux choses l'une soit vous utilisez un thème graphique et à ce moment là vous pouvez activer ou désactiver pour votre thème graphique soit vous utilisez un constructeur de pages et les mentors pour ma part il y en a d'autres ce qu'on appelle des page builders ce sont des ce sont des comment dire des constructeurs de pages qui arrivent sous forme de plugins généralement et qui vous permettent de bypasser un petit peu le thème graphique d'accord donc voilà ce que je vous recommande comme réglage pour ce fil d'ariane et puisque nous sommes là ici je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui va traiter du dernier onglet c'est à dire de l'onglet rss à tout bientôt n'oubliez jamais d'enregistrer vos modifications quelles que soient les modifications que vous faites afin de ne pas perdre tous ces réglages parce que encore une fois c'est vous faites tous ces réglages une seule fois et vous êtes tranquille après pour le reste du temps ça ne se fait qu'une fois je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo et on on